Voici le guide complet des défis de Quora sur Fortnite. Le premier défi va vous demander d'émerger de l'eau. Pour réaliser ce défi ce que vous allez devoir faire c'est d'aller tout simplement dans l'eau et ensuite de sortir de l'eau et logiquement le défi se validera. Donc soit vous sortez comme ça comme je viens de sortir en marchant, soit vous sortez de l'eau en sautant, je pense que c'est la même chose. Dès que vous serez sorti de l'eau, normalement vous allez réaliser le défi. Alors comme je fais les défis en avance, c'est possible que je me trompe. Si je me suis trompé, je referai une vidéo sur ma chaîne YouTube vous expliquant comment réaliser ce défi et je la mettrai en description, en commentaire épinglé. Mais logiquement, émerger de l'eau, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre à part sauter dans l'eau et puis ressortir de l'eau. Donc voilà, dès que vous aurez fait ça, normalement vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des objets mythiques. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre sur le yacht de Midas. Donc le yacht de Midas, il se trouve tout à gauche de la map, juste ici sur le gameplay. Et à cet emplacement là, vous allez pouvoir parler à Midas qui va vous vendre justement son pistolet mitrailleur à tambour de Midas qui est une arme mythique. Après il est marqué objet, mais je suppose qu'une arme c'est compris comme un objet. Donc logiquement, si vous en achetez une dans 4 parties différentes, vous aurez terminé le défi parce que vous allez devoir obtenir 4 objets mythiques pour terminer ce défi. Après, vous pouvez aussi obtenir le pouvoir de Zeus, qui est un objet mythique, et toute autre arme mythique que vous allez pouvoir obtenir en tuant des boss sur Fortnite ou même en tuant d'autres joueurs qui ont une arme mythique. Mais dès que vous aurez réussi à obtenir 4 armes mythiques ou 4 objets mythiques, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avant la fin du deuxième cercle de tempête. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir commencer une partie. Et avant que la fin du deuxième cercle de tempête ne soit terminée, vous allez devoir infliger 2000 de dégâts aux adversaires. Donc attendez, c'est bien aux adversaires ? Oui, c'est bien aux adversaires. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous pouvez faire, c'est d'éliminer soit des joueurs ou soit carrément infliger des dégâts aux bots. Donc si vous trouvez des bots, n'hésitez pas à les faire, à réaliser le défi avec eux parce que normalement ça fonctionnera. Alors par contre, vous allez devoir infliger 2000 de dégâts aux adversaires. Donc pour infliger 2000 de dégâts, vous pouvez le faire en plusieurs parties. Vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule partie. Et vous allez devoir obligatoirement faire les 2000 de dégâts aux adversaires avant la fin de la deuxième tempête numéro 2. Donc dès que la tempête numéro 3 est disponible, là le défi ne fonctionnera plus. Donc il faut vraiment le faire avant. Et dès que vous aurez réussi à faire ça, là vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'escalader, d'enjamber ou de glisser de jour sur 50 mètres de distance. Donc pour réaliser ce défi, il faudrait que le soleil soit levé et ensuite vous allez soit devoir enjamber. Donc pour enjamber, vous foncez sur un obstacle qui est à peu près à cette hauteur et vous appuyez sur X pour l'enjamber. Ou alors vous allez devoir glisser. Donc pour glisser, vous sprintez et ensuite vous appuyez sur le bouton pour vous accroupir, pour glisser comme ceci. Et vous glissez sur 50 mètres de distance. Ou alors tout simplement vous escaladez. Vous vous mettez près d'une hauteur, d'un mur et vous l'escaladez comme ça. Dès que vous aurez enjamber, escalader ou glisser sur 50 mètres de distance, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de toucher le même joueur avec une arme mythique et une arme non mythique. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay, donc sur le yacht de Midas. Ensuite d'acheter une arme, l'arme Thompson de Midas qui est une arme mythique. Et ensuite il faudra tout simplement obtenir une arme mythique et une arme non mythique. Donc n'importe quelle autre arme de rareté typique, rare, etc. ça fera l'affaire. Donc quand vous avez votre arme mythique, après les armes mythiques, vous pouvez aussi les obtenir en tuant des boss sur Fortnite ou en trouvant le pouvoir de Zeus aussi, ça aussi c'est une arme mythique. Et dès que vous avez une arme mythique, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement infliger des dégâts à un joueur avec l'arme mythique et ensuite lui infliger des dégâts avec une arme non mythique. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement trouver un autre joueur pour réaliser ce défi. Ok, j'ai trouvé un autre joueur. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement lui infliger des dégâts avec mon arme mythique. Et maintenant, je suis jet d'armes, je prends une arme non mythique et je lui inflige des dégâts. Dès que vous aurez réussi à faire ça, voilà, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'éliminer un adversaire en ayant moins de 50% de CPV. Alors ce défi est assez compliqué à comprendre. Si moi, je le comprends bien, ça voudrait dire qu'on doit éliminer un adversaire en ayant moins de 50% de CPV. Mais ce n'est pas de nos PV à nous qu'il faut avoir moins de 50%, mais c'est des PV à l'autre adversaire. Donc ça veut dire que si maintenant l'adversaire, il a 100 points de vie et que moi, j'ai 50 points de vie, là, je peux l'éliminer. Normalement, ça validera le défi. Mais si maintenant l'adversaire, il a 75 points de vie et que moi, j'ai 50 points de vie, logiquement, je n'ai pas la moitié de CPV, enfin, je n'ai pas moins de la moitié de CPV, donc ça ne fonctionnera pas. Donc en vrai, c'est assez compliqué à comprendre. Donc moi, ce que je vous conseille pour réaliser ce défi, pour être sûr que ça fonctionne à tous les coups, c'est tout simplement d'infliger des dégâts, enfin, d'éliminer des bots. Donc les bots, vous allez les trouver principalement dans des chambres fortes ou alors, donc les chambres fortes, il y en a une qui se trouve, si je ne me trompe pas, il y en a une qui se trouve ici, donc en-dessus de Lavishler. Il y en a une qui se trouve à côté de Rebel Roost, donc juste ici. Il y en a un autre qui se trouve au-dessus de Classicours, juste ici. Et il y en a une autre qui se trouve à cet emplacement. À ces quatre emplacements que je viens de vous citer, vous aurez obligatoirement des bots qui défendront une chambre forte. Ou alors, vous allez tout simplement attaquer les bots qui sont en train de protéger les tours de radio, enfin, les tours météo plutôt, que je vais aller faire maintenant parce que c'est la seule option que j'ai de disponible dans cette partie. Ok, donc là, j'ai un bot devant moi, donc logiquement, les bots, si personne ne les a attaqués, ils ont 100% de points de vie. Ils ont 100 points de vie. Donc maintenant, pour être sûr que ça fonctionne, je dois avoir la moitié de ces points de vie. Donc je vais tout simplement m'infliger des dégâts, genre 50 points de dégâts, en en sautant comme ça, en me faisant des dégâts de chute. Donc là, j'en ai 72. Je vais encore m'infliger un peu de dégâts. Ok, je suis à 50 points de vie, mais il est marqué moins de 50 points, 50% de points de vie. Donc je vais encore m'infliger un tout petit peu de dégâts. Voilà, parfait. Je vais l'éliminer, lui. Logiquement, si je l'élimine, lui, vous avez vu, il a 100% de points de vie parce que j'ai dû lui mettre plus de 100 de dégâts. Donc là, je l'élimine. Logiquement, ça devrait valider le défi. Contre les adversaires, enfin, contre les joueurs, ça fonctionne aussi. Mais pour être sûr que ça fonctionne, moi, je vais tout simplement attaquer les bots avec 28% de points de vie. Et logiquement, si vous tuez le bot, regardez, ça fait 22, 22, 23. Oula, il y avait moins de points de vie. Donc on va voir combien est là, 23, 23, 23. Ah voilà, lui, il a beaucoup de points de vie. Donc logiquement, si je l'élimine, j'avais 28% de 28 points de vie. Donc j'avais largement moins de 50% de CPV. Et logiquement, ça devrait fonctionner pour le défi. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de le faire sur trois adversaires. Donc soit trois joueurs ou soit trois bots. Donc dès que vous aurez réussi à faire ça, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'obtenir ou de dépenser des lingots. Donc pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. La première solution, c'est tout simplement de trouver des lingots d'or que vous allez pouvoir obtenir en ouvrant des coffres, en tuant des adversaires, en tuant des poules, en ouvrant, en trouvant des oeufs dorés, etc, etc. Et pour terminer le défi, vous allez devoir soit trouver 1500 lingots d'or ou alors dépenser 1500 lingots d'or. Donc la deuxième solution, c'est tout simplement d'user vos lingots d'or. Donc si vous en avez 1500 en stock, vous allez près d'un personnage et vous achetez ce qu'il vend. Ensuite, vous allez dans un distributeur automatique et vous achetez ce que le distributeur automatique vend, etc, etc. Et dès que vous aurez dépensé ou trouvé 1500 lingots d'or, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance à bord du train. Pour réaliser ce défi, vous avez juste à rejoindre le train. Donc le train, pour rappel, il est indiqué par un petit logo sur la map, ce petit logo là en question. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement rejoindre ce train et parcourir 500 mètres de distance. Donc ça va peut-être être un peu long. On va mettre un ping ici, on va voir à combien de mètres on est. On est à 200 mètres, 200, 300 mètres. Donc vous avez juste à rester dans le train et dès que vous aurez parcouru 500 mètres en étant dans le train. Là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de recruter des personnages ou de réanimer des équipiers. Donc pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. Soit vous jouez en solo, en duo, trio ou section. Et si vos potes meurent, vous les réanimez tout simplement quand ils sont par terre. Ou alors ce que vous faites, c'est que si vous êtes en solo, ce que vous faites, c'est que vous recrutez des personnages. Par contre, pour terminer le défi, il va falloir recruter 20 personnages ou alors réanimer 20 équipiers. Donc si vous êtes à deux, ce que vous faites, c'est plus simple. C'est de vous laisser mourir. Ensuite, votre potes vous réanime et vous faites ça en illimité. Comme ça, vous faites 20 réanimations avec votre pote quasi instantanément directement en une seule game. Ou alors, si vous êtes en solo, vous n'aurez pas le choix de recruter des personnages comme il y en face de moi pour 250 lingots d'or. Alors, ce qui est bien, c'est que dans une partie, vous pouvez recruter plusieurs personnages. Donc les personnages à recruter, ils sont affichés ici. C'est tous les personnages avec un petit logo de munitions, de kits de soins, d'explosions, de jumelles, etc. Tous ces personnages là sont des personnages recrutables. Donc au final, il y en a 6, 7, 8. Il y en a 8 au total et ils sont bien sûr indiqués sur la carte. Là, vous pouvez voir qu'il y a un personnage avec la valise de soins, là les munitions. Donc ces personnages là, vous allez pouvoir les recruter. Et dès que vous aurez recruté 20 personnages ou que vous aurez réanimé 20 alliés, là vous aurez terminé le défi. Et le dernier défi va vous demander de gagner ou de ramasser une couronne de victoire. Alors pour obtenir et gagner une couronne de victoire, ce que vous devez faire, c'est de réaliser un top 1 en battle royale 0 construction ou avec construction. Ensuite, si vous avez réussi à faire top 1, là vous obtiendrez votre couronne de victoire dans votre prochaine partie. Et normalement ça terminera le défi. Ou alors vous pouvez la ramasser. Donc si maintenant vous tuez un adversaire qui dispose d'une couronne de victoire dans la partie que vous êtes en train de jouer, là vous allez pouvoir récupérer sa couronne et normalement ça validera le défi. Alors si vous avez un ami qui a une couronne, il peut très bien aussi vous la donner pour que ça valide votre défi et ensuite vous lui rendez. Et dernière information, si maintenant vous arrivez à faire un top 1 avec la couronne de victoire, bah là vous aurez une victoire couronnée et vous débloquerez carrément une émote si vous ne l'avez jamais fait. Code Creator SCL